La Bible en un an 1 Roi chapitre 19 Psaume 136 Proverbe 17 14 à 15 Lecture du 18 juin Acte chapitre 12 Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pins sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades, de quatre soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant aux côtés et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi, « L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, « Tu es folle ! » Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, « C'est son ange ! » Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, le rayon de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit, « Annoncez à Jacques et aux frères ! » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode, s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord. Et après avoir gagné Blast, son chambelant, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les haranga publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme ! » Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé des vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem en menant avec eux Jean, surnommé Marc.